Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo concernant un sujet très sensible pour les élèves qui passent leur permis de conduire, pour n'importe quel élève d'ailleurs, c'est la gestion du stress. Alors, je préfère commencer tout de suite en vous disant qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. C'est important que ce soit clair. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vous donner tout mon, comment on appelle ça, toute mon expérience, la manière que j'utilise, que j'emploie avec mes élèves pour essayer d'atténuer leur stress au maximum. Mais la première chose qu'il faut vous dire déjà, c'est que le stress ne disparaîtra pas. D'accord ? Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. On ne peut pas faire disparaître le stress d'un élève, c'est impossible. Je vous parle moi-même en connaissance de cause parce qu'avant d'être moniteur, j'ai passé mon permis de conduire et je vous garantis que le jour où je l'ai passé, j'étais extrêmement stressé. Mais, parce que c'est très important de savoir, c'est que le stress, on peut le combattre, on peut le dominer de plusieurs manières différentes. Il y a d'ailleurs plusieurs manières différentes. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre vous est différent. Chaque élève est différent. Vous pouvez prendre, je vous donne un exemple, vous pouvez prendre deux personnes, deux jumeaux, par exemple. Deux jumeaux, il va falloir travailler de manière différente avec eux. Moi, dans mon travail, je passe mon temps à m'adapter à chaque élève. Ce qui fait qu'il y a des élèves, on va plutôt utiliser telle manière pour essayer d'atténuer leur stress. Il y a d'autres élèves, on va utiliser d'autres manières. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un condensé de toutes mes façons, comment dire, toutes les manières que j'emploie pour pouvoir vous faire disparaître votre stress. D'accord ? Je vous le dis, je sais que je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois. Ce n'est pas un petit bouton, on appuie, le stress disparaît. Non, j'ai même envie de vous dire, le stress, il a du bon. Pourquoi ? Dans un certain point. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il vous permet de, comment dire, il vous permet de rester attentif parce que vous avez peur, justement, de faire des erreurs. Donc, vous restez attentif, vous êtes toujours sur le qui-vive. Donc, d'un certain côté, le stress, ça a du bon. Mais le truc à ne pas faire, c'est de se laisser dominer par le stress. Ça, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est hors de question. On ne se laisse pas dominer par le stress. D'accord ? Le stress, je vous le dis, peu importe la personne que vous êtes. Et c'est souvent des choses que vous me dites, toujours les élèves, c'est « Oui, mais moi, je suis un cas à part. » « Oui, mais tu sais, Raphaël, moi, je suis un cas à part. » Si vous saviez le nombre d'élèves que j'ai eus, croyez-moi, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans que je fais ce boulot-là. Mes élèves que j'ai envoyés au permis se comptent en milliers. J'en ai envoyé un nombre incalculable. Donc, j'ai quand même un très, très bon recul pour pouvoir vous dire que non, en termes de stress, vous êtes tous pareils. Tous pareils dans le sens où vous subissez tous le stress. Et en tant qu'élève, je précise, vous ne savez pas encore comment le dominer, ce stress. D'accord ? Chacun réagit différemment. Je pense que vous allez vous retrouver dans ce que je vous dis. Moi, dans mes élèves, j'ai des élèves qui, à cause du stress, peuvent se mettre à... Vous avez des élèves qui, par exemple, se mettent à pleurer. D'accord ? Ça arrive très fréquemment à cause du stress parce qu'ils sont persuadés qu'ils font des erreurs, qui sont nuls. C'est ce qui souvent revient. Oui, je suis nul, je n'ai pas le niveau, je n'aurai jamais mon permis de conduire. Tout ça à cause du stress. Donc, on a beaucoup de pleurs. Ensuite, vous avez aussi les élèves qui, eux, deviennent complètement muets. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils n'ont aucune réaction. Mais vous voyez qu'au fond d'eux, ils sont complètement tétanisés à cause du stress. Chacun réagit différemment. Vous avez des élèves qui vont vous faire des choses, comment dire, inimaginables. Vous avez des élèves qui vont voir des... Moi, j'ai eu des élèves en leçon de conduite. L'élève était tellement stressé. Il voit, on arrive à un passage piéton. Il y a un piéton qui attend pour traverser. Le piéton commence à traverser. L'élève est toujours en train d'accélérer. Si je ne freine pas, l'élève va écraser la personne. Vous voyez, c'est pour vous dire, personne ne le fait exprès. Qu'on soit bien clair, c'est pas... Je ne fais des reproches à absolument personne. Je suis juste en train de poser un constat. Je fais un constat. Et puis après, je vais essayer de vous, comme je vous ai dit, vous donner les différentes manières que j'ai. Mais tout le monde a sa façon de réagir. Vous pouvez réagir d'une manière. Votre mère va réagir d'une autre manière. Même si on est de la même famille, tout le monde réagit différemment. C'est pour ça que c'est un sujet très sensible, la gestion du stress, parce qu'il n'y a pas une recette universelle. Moi, personnellement, là je parle pour mon cas, je m'adapte à chacun de mes élèves. Je vois que tel élève, il est comme ça, je vais plutôt l'amener à travailler de cette manière-là pour lui faire disparaître son stress. Donc moi, j'ai plusieurs façons de faire. Je vais vous les citer en espérant vous apporter un maximum d'aide. Donc déjà, moi, la première chose que je fais, déjà quand j'envoie des élèves au permis de conduire, justement, par rapport à ce stress-là, je fais en sorte que je durcis énormément mes formations de conduite. C'est-à-dire que par rapport au niveau qu'on vous demande au permis de conduire, je fais en sorte d'amener l'élève à un niveau bien supérieur. Souvent, quand j'envoie mes élèves au permis de conduire, je fais en sorte qu'ils aient le niveau d'une personne qui a son permis depuis au moins deux ans. Pour que justement, à cause du stress, à cause du stress, leur niveau, forcément, votre niveau diminue tout le temps. Ça, c'est normal. Parce que quand on est stressé, on est moins efficace. Mais comme leur niveau est déjà bien au-dessus du niveau du permis de conduire, forcément, ça s'équilibre, ça s'adapte. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, quand je fais conduire mes élèves, je les ramène dans des endroits, déjà sur des endroits où ils ne passeront pas en examen. Parce que moi, la chance que j'ai, c'est que je connais les centres d'examen par cœur. Donc, du coup, je peux m'adapter à les ramener dans des endroits où je suis sûr absolument que l'inspecteur ne les ramènera pas. Des endroits très, très mal indiqués. Il y a peu de panneaux où les gens traversent n'importe comment. Bon, en fait, je crée continuellement des situations de stress chez mes élèves pour les habituer. Le but premier pour faire disparaître votre stress, c'est en grande partie dans votre formation de conduite. Il faut être habitué à combattre ce stress-là. Vous ne pouvez pas, comment dire, dans un forfait de conduite, vous avez 20 heures de conduite minimum. D'accord ? C'est le strict minimum. C'est les 20 heures, c'est la loi. D'accord ? Vous ne pouvez pas, à partir de 20 heures de conduite, commencer à essayer de travailler votre stress. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que je dis à mes élèves ? C'est un peu enfantin, mais ça les aide beaucoup à visualiser la chose. Je leur dis, c'est comme un enfant. Un enfant, tu ne vas pas attendre qu'il ait 18 ans pour lui apprendre la politesse. Tu vas lui apprendre la politesse dès le début parce que ce n'est pas facile. C'est un comportement à avoir. C'est une habitude à avoir. Et pour que, justement, cet enfant-là puisse avoir les bonnes habitudes dès le début, c'est justement au début qu'il faut les habitués à faire ça, à affronter ce genre de situation. Il faut les emmener dès le début. Il faut les accompagner. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves. Dès les premiers cours de conduite, par exemple, je les ramène dans des routes où, justement, comme je vous dis, la circulation, elle est très mauvaise. Les gens ont tendance à ne pas respecter. Il y a très peu de signalisation. Donc, l'élève doit énormément se concentrer pour pouvoir chercher les panneaux, etc. Mais c'est dès le début que ça se fait. Ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Si vous n'êtes pas habitués à gérer ce genre de situation-là dès le début, ce n'est pas le jour d'examen que vous allez pouvoir vous y habituer. Moi, souvent, une fois que j'apprends, je vous donne un exemple. J'apprends un élève à se garer. Voilà. Je lui apprends à faire un créneau, tout simplement. Donc, je lui apprends, je l'accompagne. C'est normal, c'est mon travail. Je l'accompagne, je lui explique comment faire, etc. Une fois que j'ai vu que l'élève est capable très bien de se stationner, donc en créneau, à partir du moment où il m'a montré à plusieurs reprises qu'il sait le faire, je pars du principe qu'à partir de maintenant, toutes les fois où je vais te ramener faire des créneaux, tu devras te débrouiller tout seul. Ce n'est pas facile au début pour l'élève, forcément, parce qu'il attend après moi. Oui, Raphaël, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est justement cette situation-là qui est bonne. Pourquoi ? Parce que moi, un élève, je l'apprends à se garer dans un parking. D'accord ? C'est normal, il apprend à se garer. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Une fois qu'il sait faire, je le ramène sur la route, là, dans des grands axes où il y a des créneaux à faire sur le côté. Je lui dis, fais-moi un créneau. Sauf que le créneau, il sait le faire. Mais faire un créneau avec 4 voitures, 5 voitures qui t'attendent derrière, qui te klaxonnent, c'est différent. Et c'est là que le travail se fait. Justement, c'est parce qu'il faut que l'élève se dise, attends, je sais me garer. Et justement, ce que je lui dis, moi, quand je suis à côté, je lui dis, écoute, je ne vais pas t'aider à faire ton créneau, tu sais le faire. Mais je vais te donner des conseils. Si tu les appliques, tu vas réussir à battre ton stress. Ils me disent, oui, comment ? C'est très simple. Là, quand tu fais ton créneau, d'accord ? Part du principe que l'inspecteur, il te laisse le temps de faire les choses. D'accord ? Il te laisse le temps de les faire. Donc, à partir du moment où tu n'es pas chronométré, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour d'examen, quand vous faites des manœuvres, donc quand je dis manœuvre, c'est créneau, bataille, et puis marche arrière, on est droite, demi-tour. Quand vous faites ces manœuvres-là, vous n'êtes pas chronométré. Justement, pourquoi on ne les chronomètre pas le jour d'examen ? C'est pour que vous n'ayez pas cette pression de devoir faire vite. D'accord ? C'est extrêmement important. On veut que vous preniez votre temps. Et pareil pour l'examen. Donc, moi, ce que je dis à mon élève, je dis, écoute, fais abstraction des autres, et à partir de ce moment-là, tu fais ta manœuvre comme je t'ai appris. Bien évidemment, au début, ça ne marche pas. Forcément, vous êtes complètement tétanisé. Mais ce que je dis, c'est qu'après, je garde l'élève, je dis, regarde-moi dans les yeux. Calme-toi. Reste focus, fais ton créneau. Fais abstraction des clactions, des insultes des autres. Parce que c'est ça en auto-école, malheureusement. On se fait claxonner, on se fait insulter tous les jours. Voilà, on est les boucs émissaires sur la route. On a l'habitude, c'est normal. Et donc, c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, reste focus sur moi. Concentre-toi, écoute-moi. Fais ce que je te dis de faire. Prends ton temps, fais ton créneau. D'accord ? Au début, c'est dur. Comme je vous ai dit, c'est toute une habitude. L'élève est stressé parce qu'il doit supporter les insultes des autres. Il doit supporter la pression que les autres lui mettent de devoir faire vite. Et plus tôt vous vous entraînez à subir ce genre de situation-là, à garder votre calme. En fait, souvent, quand je suis en leçon avec mes élèves, moi, je suis quelqu'un d'assez... Je n'aime pas utiliser des grandes phrases, des belles phrases. Ça sert à rien. Je préfère être clair et concis avec mes élèves. Donc, moi, ce que je leur dis à mes élèves, tout simplement, quand ils sont dans la voiture, quand ils font leur créneau, que les autres les claque-tomment, je leur dis, regarde-moi, on n'en a rien à foutre. D'accord ? On n'en a rien à foutre des autres. Quand tu comprendras ça, tu auras ton permis de conduire. Comme je vous ai dit, au début, c'est dur. Forcément. Mais on doit être un peu dur avec vous. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Dans ces moments-là, être dur pour vous. Vous-même, vous vous endurcissiez. D'accord ? Parce que si vous subissez tout le temps le stress des autres, croyez-moi, ce n'est pas le jour d'examen que vous allez réussir à vous en moquer. D'accord ? Donc, il faut vous habituer. On n'en a rien à faire des autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut que vous disiez dans votre tête, c'est qu'eux, ils ont leur permis de conduire. Eux, ils l'ont. C'est-à-dire que si toi, regarde, toi qui fais ton créneau le jour d'examen, tu te fais éliminer parce que tu as voulu faire vite pour faciliter les autres qui te mettent la pression, qui te klaxonnent, tu fais vite, tu foires ton créneau, tu es éliminé, lui, il rentre chez lui, il a son permis de conduire. D'accord ? Ça, il faut te le dire dans la tête. Lui, il a son permis de conduire. Toi, tu es rentré chez toi, tu as raté ton permis de conduire. Donc, ça va te mettre un coup au moral parce que forcément, l'échec, c'est dur à encaisser pour tout le monde. Ça va te coûter de l'argent, reprendre une présentation, reprendre des heures, du temps perdu. Et certainement, le jour de l'examen, tu vas devoir prendre soit une journée d'école, soit ne pas aller à l'école, ou une journée de travail. Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu n'as rien gagné. Et moi, c'est ce que j'explique à mes élèves. Ce que je vous dis là, c'est ce que je leur dis de cette manière-là. Je leur dis, il faut que tu comprennes à un moment que c'est ton permis de conduire. Alors, quand je dis que tu t'en fous des autres, je te parle des gens qui te klaxonnent. Bien évidemment, tu prends ton temps pour faire ta manœuvre. On essaye de faire du mieux qu'on peut, le plus vite possible pour arranger les gens. Mais c'est ton permis de conduire. Ça, il faut bien vous le rentrer dans le crâne. C'est ton permis de conduire. Ce n'est pas le leur. Ce n'est pas eux qui te l'ont payé. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre que c'est de l'argent. C'est du temps, de l'investissement, et c'est de l'argent. À part si vous êtes pété de thunes. Alors là, vous vous en foutez, vous avez tellement d'argent que vous pouvez le repasser autant de fois qu'il veut, que vous voulez, mais entre vous et moi, on est d'accord que les temps sont durs pour tout le monde. D'accord ? Donc, il faut aussi se mettre ça dans la tête, se dire non, je me calme, puisque je sais faire les créneaux. D'accord ? Donc, j'ai juste à me concentrer sur mes créneaux, il y a à faire ma manœuvre. Moi, ce que je dis toujours à mes amis, je leur dis, écoute, fais ta manœuvre. S'il y a un problème, je gère. C'est mon travail. Je suis là pour ça. Il ne faut pas oublier que tu me payes pour que je t'apprenne à conduire, mais je t'apprends aussi à avoir un comportement. Et ce comportement-là, c'est pour pouvoir gérer ton stress. C'est mon travail. D'accord ? C'est à moi de t'enseigner ça. Mais si tu veux que je te l'enseigne, il faut que je te mette en pratique. D'accord ? Et pour te mettre en pratique, il faut que tu te retrouves dans ce genre de situation-là. Donc, comme je vous le dis, je vous le répète, au début, c'est dur pour tous les élèves, forcément, parce qu'ils subissent le stress. Puis après, à force, une fois que tu leur expliques bien les choses, moi, c'est ce que je fais. Exactement ce que je vous ai dit là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, calme-toi, fais ta manœuvre. Dis-toi qu'une fois que tu auras fini ta manœuvre, tu auras pris tes points pour le créneau. D'accord ? Donc, c'est très important. Alors, je vous ai donné l'exemple du créneau. D'accord ? Mais c'est valable pour tout. Ce qui est important, c'est de prendre votre temps. D'accord ? Vous êtes trop facilement perturbable. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous m'avez compris. C'est trop facile de vous perturber le jour d'examen, même en leçon de conduite. D'accord ? Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Deuxième méthode que j'utilise aussi, d'accord ? Avec mes élèves. Donc, justement, comme je vous ai dit, parce que moi, je suis perpétuellement, continuellement en train de les mettre dans des situations de stress. Alors, je pèse mes mots. Quand je dis situation de stress, je ne fais pas que ça non plus. Parce que le but, ce n'est pas de vous faire stresser tous les cours. Non. Mais, c'est de vous mettre devant les situations de stress et de vous forcer à combattre ce stress. C'est ça le plus important. Et ce que je dis toujours à mes élèves, je dis à partir du moment où tu klaxonnes, je vous force à le dire dans la voiture. Je vous force à le dire, j'en ai rien à faire. D'accord ? Même si vous vous adressez à moi, vous parlez de la personne qui vous klaxonne, mais je veux vous entendre le dire dans la voiture. C'est extrêmement important de vous dire, je m'en fous, tu peux me klaxonner, ça ne me dérange pas. Parce qu'un élève, à partir du moment où vous êtes capable de me sortir ça en leçon, de dire, klaxon, ça ne me dérange pas, là, vous commencez à toucher au but. Vous commencez à arriver très, très proche de l'arrivée. D'accord ? C'est très important de passer au-dessus des klaxons parce que c'est ce qu'il y a le plus souvent. C'est ce qui vous stresse le plus souvent, c'est les klaxons. D'accord ? Donc, quand quelqu'un vous klaxonne, quand vous êtes dans votre véhicule, d'accord ? Et là, je m'adresse à n'importe qui, que ce soit à mes propres élèves. Parce que cette vidéo-là, c'est pour aider mes élèves, mais c'est aussi pour vous aider vous, même si je ne vous connais pas. Peu importe d'où vous veniez, c'est pour vous aider. D'accord ? Mais, encore une fois, ça reste mes conseils, ma façon de gérer, ma façon de faire avec mes élèves. Après, Dieu merci, je touche du bois. Au jour d'aujourd'hui, ça marche très, très bien en termes de résultats. Donc, je n'ai absolument pas plein. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là, de la rendre publique. Parce que je sais que ça marche. Ça marche. Mais c'est du travail. C'est du travail de fond. Donc, comme je vous le disais, moi, j'aime entendre mes élèves le dire dans la voiture. D'accord ? Limite, je vous force même à me le dire dans la voiture. Je m'en fous. Tu peux me klaxonner, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça paraît un peu bébête dans la voiture quand on n'est que tous les deux. Mais ça vous aide grandement. Parce que quand vous êtes habitué à le dire, forcément, vous vous habitué à vous en foutre des autres. Parce que forcément, après, une fois que vous me dites oui, tu peux me klaxonner, j'en ai rien à faire. Forcément, il faut qu'il y ait le comportement qui aille derrière. Et moi, dès que je vois que vous commencez à aller faire vite pour faire vite, pour faciliter les autres, je vous freine. Je vous freine. Tu fais quoi ? Il y a l'autre qui m'attend. Ok, on ne bougera pas. Mais il nous klaxonne. Je m'en fous. On attend. Et à force de ça, voilà, vous dites bon, ok, je vais attendre, je vais prendre mon temps. C'est vrai qu'une klaxonne, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. C'est mon permis de conduire. Je prends mon temps. Je fais les choses. Que ce soit pour le créneau, pour le rangement bataille, même pour l'autoroute, peu importe ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Pour le permis de conduire. Peu importe ce que vous faites, il faut la base de prendre votre temps. Parce qu'une personne qui est calme, qui prend son temps, forcément, elle va aborder les choses de manière plus sereine et elle va être moins sujette au stress. Ça, c'est clair et net, je vous le dis. J'ai vu ça dans tout type d'élèves. C'est exactement comme ça que moi, je fonctionne. ensuite, il y a aussi une chose, même plusieurs choses qui sont très embêtantes et c'est en premier lieu la faute de votre entourage, de votre famille, votre mari, votre mère, votre femme, etc. Vos amis. Pourquoi ? C'est les ondits. Vous savez, les ondits. Oui, à ce qui paraît... Alors, moi, je vais vous citer des villes. C'est là où moi, j'emmène mes élèves. C'est dans 93. Donc, je suis en Seine-Saint-Denis. Et donc, dans 93, moi, mes centres d'examen, j'en ai trois. C'est Ronnie-Sous-Bois, Villepinte et Bobigny. D'accord ? Et constamment, constamment, et je sais que ça va continuer autant que j'aurai des élèves. Oui, tu sais, Raphaël, on m'a dit que Ronnie, c'est dur. Alors, vous savez, c'est quoi ce problème-là ? Quand on vous dit, oui, tu sais, mon père, il m'a dit que Ronnie, il ne faut pas parce qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Moi, derrière, quand je vous appelle pour vous donner votre date d'examen et que je vous dis, tu vas le passer à Ronnie, qu'est-ce qui se passe ? Oh, il m'a donné Ronnie, mais c'est trop dur. Mais on m'a dit que... Voilà. Comment créer du stress chez un élève gratuitement, facilement ? De cette manière-là. Donc, ce qui est important, vous en tant qu'élève ou même vous en tant que parent ou frère ou soeur ou autre, d'accord ? On dit, laissez-les de côté, jetez-les à la poubelle, arrêtez avec vous. On m'a dit que... On m'a dit que... Moi, en tant que moniteur, mais même mes collègues moniteurs, quand on vous parle d'une date d'examen, c'est parce qu'on sait que vous pouvez être prêts, on sait que vous êtes capables. Ou vous voyez des auto-écoles qui s'amusent à envoyer des élèves pour leur échec. Il n'y a rien de logique. En tout cas, moi, dans ma vision des choses, déjà, moi, chez moi, dans mon auto-école, l'échec, pour moi, est inenvisageable. D'accord ? Je ne veux même pas entendre parler d'échec. Il est hors de question. Mais pour ça, pour pouvoir avoir cette faculté de ne pas avoir d'échec, il faut travailler. Mais le travail, ce ne se fait pas que dans la voiture. Il se fait avant, pendant et après. Donc, comme je vous disais, arrêtez avec les on dit, on m'a dit. D'accord ? Parce que moi, j'ai toujours cette conversation avec mes élèves. Oui, mais tu sais, Raphaël, Bobini, il y a beaucoup de ronds-points. Voilà. Mon père, il s'est fait éliminer là-bas la première fois. Oui. Tu es ton père ? Tu es ta soeur ? Non. Tu es toi. D'accord ? Tu es toi. Toi, c'est toi. Ton père, c'est ton père. Et moi, ce que je leur dis à mes élèves, je leur dis, mais pour essayer de bien leur faire comprendre les choses. Je lui dis, ton père, il a eu qui comme moniteur ? Est-ce que moi, j'étais son moniteur ? Ben non. Eh ben alors, tu crois que je vais avoir les mêmes résultats que le moniteur de ton père ? Non. Je sais très bien ce que je fais. D'accord ? Si je te dis que tu vas passer à Rony, c'est parce que tu es bon, tu es capable de l'avoir à Rony. Tu es capable de l'avoir à Bobigny, tu es capable de l'avoir à Villepin, tu es capable de l'avoir à Marseille, peu importe la ville de France. Tu es capable. D'accord ? Tout le monde est capable. Vous savez, j'ai commencé ce boulot-là, j'avais 22 ans. D'accord ? Je suis devenu moniteur, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Et quand j'ai commencé ce travail-là, je travaille, je commence, j'avais commencé sur Paris, en plein centre de Paris. D'accord ? Je me rappelle, c'était à Place d'Italie, très exactement. J'ai formé, j'avais formé une dame, écoutez bien, parce que, et c'est vraiment véridique, ça, je ne me permettrai pas de vous mentir. une dame qui était à la retraite. D'accord ? Elle avait plus de 60 ans. Je ne me rappelle plus exactement, parce que là, ça va faire 10 ans. Elle avait plus de 60 ans. Sur Paris. Vous imaginez ? Sur Paris même. J'ai réussi à la sortir, elle a eu son permis de conduire. Vous savez, depuis ce jour-là, quand cette dame a eu son permis de conduire, déjà, j'étais extrêmement heureux, parce que cette dame-là, au jour d'aujourd'hui, c'est ma fierté. C'est ma fierté d'avoir envoyé une dame de 60 ans au permis de conduire et qu'il l'a eu. En plus, je l'avais formé sur Paris. Sur Paris même. Donc oui, c'est vraiment une fierté. Et je parle toujours de cette dame-là à mes élèves. Je leur dis, vous savez, cette dame-là, elle l'a eu. Comment elle a fait pour la voir ? Parce qu'elle s'est battue. Elle a cru en elle. Pas en moi. En elle. Elle a cru en elle. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, mais attends, Raphaël, si cette dame-là peut la voir, sans la dénigrer, on est d'accord, mais vous savez qu'à 60 ans, ce n'est pas la même faculté d'apprentissage qu'à 18 ans, 20 ans. Forcément. Encore une fois, sans dénigrer personne. Qu'on soit bien clair. C'est vraiment un constat. C'est vraiment pour bien vous faire comprendre qu'on a plus de problèmes dans la tête. Parce qu'on a toute une vie. On a des factures, etc. Qu'à 18 ans, on n'a pas forcément tous ces soucis-là. D'accord ? Et puis, il y a l'âge aussi qui joue. Mais si cette dame-là l'a eu, je me suis dit, non, tout le monde peut la voir. Ces histoires de stress, etc. Moi, je suis parti du constat, aujourd'hui même, je suis parti du constat que c'est de la bêtise. Oui, mais tu sais, moi, je suis un cas spécial, Raphaël, je stresse beaucoup. On stresse tous. On est humain. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est ça, le truc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas faible par rapport au stress. Et c'est là, aujourd'hui, que je vous le redis, que je peux me permettre d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, j'en vois 9 élèves sur 10 et encore, très souvent, 10 sur 10 qui ont leur permis du premier coup. Parce que tout ce travail, c'est du travail, attention. Ce n'est pas facile. Mais si tu commences à travailler ton stress dès le début, de plusieurs manières différentes, tu peux l'avoir ton permis. Non, excusez-moi, tu vas l'avoir ton permis de conduire. Et c'est comme ça que je discute avec mes élèves. Je leur parle toujours de cette dame-là pour bien qu'ils comprennent que, tu vois, toi qui me dis que tu es le pire stressé de la vie. Mais regarde cette dame-là. Comment elle a fait pour avoir son permis de conduire ? Ce n'est pas de la magie. Et elle l'a eu. Tout ce travail. D'accord ? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, tous les on-dit, parce que vous, moi en tant que moniteur, en tout cas, vous ne facilitez pas la tâche. Comment vous voulez que je vous aide à gérer votre stress si vous-même, vous écoutez votre famille à mon détriment ? D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre famille, elle vous veut du bien. On est d'accord. Votre entourage vous veut du bien. Mais ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent pas ce que c'est la gestion du stress. Ils ne savent pas. Donc ne les écoutez pas. Je préfère être clair. D'accord ? Même s'ils veulent vous aider, et c'est bien. J'encourage. Mais ils ne savent pas le faire. Et c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas votre entourage. Je n'écoutais pas Léon dit. Même si ton frère l'a raté à Roni, mais ton frère, ce n'est pas toi. Ton frère, il n'a peut-être pas eu le même cursus que toi. La même façon d'apprentissage que toi. D'accord ? Tout se travaille. Peu importe qui vous êtes, le stress peut s'enlever. Mais ça se travaille. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé du fait d'en avoir rien à faire des gens qui vous klaxonnent, quand vous faites une manœuvre ou autre. de ne pas vous précipiter pour les autres. Parce que comme je vous ai dit encore une fois, c'est votre permis. Donc moi, je répète toujours à mes élèves, soyez, soyez s'il vous plaît, égoïste. D'accord ? Bien sûr, sur la route, il faut essayer d'arranger les gens. Il faut essayer d'être courtois. Ça, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je vous force à être courtois en leçon. Donc ça, ce n'est pas un problème. mais il est hors de question que le fait que vous vouliez arranger les gens soit à votre détriment. Ça, il est hors de question. Je n'accepte pas. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis. On prend son temps quand on fait des manœuvres. D'accord ? Vous devez prendre vos temps parce que vous n'êtes pas chronométré, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas chronométré. Donc, vous prenez votre temps pour faire vos manœuvres. Premièrement. Deuxièmement, peu importe qu'on vous klaxonne. D'accord ? Vous devez être capable de pouvoir passer au-dessus. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez pouvoir passer au-dessus du stress. D'accord ? Et pour ça, il faut, comme je vous disais, n'en avoir rien à foutre des klaxons. D'accord ? Ils me klaxonnent, je continue à faire ma manœuvre ou je continue à faire ce que je suis en train de faire. D'accord ? Troisièmement, d'accord ? Comme je vous disais tout à l'heure, il faut absolument, absolument arrêter d'écouter votre entourage. Arrêtez d'écouter votre entourage. Quand ils veulent bien vous aider, c'est très bien et c'est tout à leur honneur. Je le dis, je le redis. Mais ils ne sont pas dans la voiture avec vous. Ils ne savent pas comment travailler le stress. Ça fait suffisamment longtemps que je fais ce boulot-là pour le savoir. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas. Ils vous le disent, oui, oui, papa, merci, merci beaucoup. Mais en leçon, moi, je ne veux pas entendre. Oui, mais mon père m'a dit. Ça, c'est hors de question. Parce que ça vous fait stresser davantage pour rien. Pour rien. Parce qu'au final, quand vous voyez que vous avez votre permis de conduire du premier coup, vous êtes là, vous me dites, finalement, ce n'est pas ce que je pensais. c'est, ben oui, tu ne peux pas te fier par rapport aux sentiments des autres, à la vie des gens. Tu ne peux pas. Chacun est différent. Je vous le dis, je vous le redis. Vous êtes tous différents les uns des autres. Tout se travaille. Ça se travaille. Donc, on ne s'occupe pas de ce que les gens nous disent. Oui, c'est pas... Alors, quand c'est des bons conseils pour vous aider, genre, voilà, calme-toi, reste calme, le jour d'examen. Oui, ça, on prend. Mais tous les... Oui, tu sais, on m'a dit, c'est chaud là-bas, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de rompre-points, toutes ces bêtises-là à la poubelle. D'accord ? Ensuite, il y a un autre détail qui vous fait énormément stresser. Le jour d'examen, vous savez, c'est les... Comment dire ? Quand dans la voiture, il y a des blancs. Alors, quand je dis des blancs, c'est qu'il y a des moments où on ne parle pas. Ça peut arriver. Vous savez ce qu'il faut vous dire ? C'est une chose qu'il faut bien, bien, bien vous dire. C'est que chaque inspecteur, les mecs, enfin, les inspecteurs, c'est des humains comme vous et moi. D'accord ? C'est des humains comme vous et moi. Le gars, à la fin de sa journée, il rentre chez lui, c'est une personne lambda. Ce qu'il faut vous dire, c'est que chacun est différent aussi. Tu as des inspecteurs... Moi, j'en côtoie, mais j'en côtoie à la peine. Tu as des inspecteurs qui ne parlent pas. D'accord ? Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé deux élèves à moi au permis de conduire. C'était à Saint-Brie-sous-Forêt dans le 95. Je les ramène au permis de conduire. Puis là-bas, tu as un inspecteur très gentil, mais il est... Comment dire ? Il ne va pas discuter avec vous dans la voiture, vous raconter votre vie, etc. D'accord ? Il est comme il est. Ce n'est absolument pas une critique, qu'on soit bien clair. D'accord ? Je vous explique juste que dans la voiture, il dit bonjour à tout le monde. Il vous explique le permis de conduire, mais tu ne vois pas de sourire sur son visage. En tout cas, moi, quand j'ai ramené mes élèves la dernière fois, d'accord ? Parce que je ne me permettrais pas de juger une personne. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon pote, et je n'ai rien contre lui. Qu'on soit bien clair. Mais c'est un exemple que je vous donne. C'est une personne où, comme moi, je suis tombé en examen avec lui, ça m'avait... Comment dire ? Ça ne m'a pas perturbé, mais je me suis dit que la personne n'est pas du genre à être très joviale, ou en tout cas, pas avec n'importe qui. Il ne va pas forcément sourire, etc. Il vous explique les choses correctement. Il vous explique le déroulement du permis de conduire. Il vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Il vous donne les indications en avance. le mec extrêmement professionnel. Rien à dire. Mais il n'y a pas ce petit plus que les élèves aiment voir. Le sourire, qui délire un petit peu avec les élèves. Non, mais il est comme il est. Mais, en tout cas, quoi qu'il arrive, il l'a envoyé. Donc, on est venu, il nous a dit bonjour. Il a fait son permis de conduire. À la fin, il nous a dit au revoir. Mais entre le début et la fin, on ne s'est pas adressé la parole. Parce que moi, voilà, vous savez, moi, en tant que moniteur, je suis toujours là à discuter avec les inspecteurs. Bon, là, on discute, quoi. Parce que moi, la plupart, la plupart, je les connaisse. Pas tous, mais la plupart, je les connais. Donc, là, on discute de tout et de rien. Voilà, on discute. Et il y en a qui ne discutent pas. C'est comme ça. C'est un fait. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Le gars, il ne discute pas. OK, pas de problème. Mais à la fin, mes deux élèves, donc, ils ont eu leur permis de conduire, tous les deux du premier coup. la sieste du visage des gens ou se fier à leur façon de parler, vous dire, oui, mais il m'a dit ça, donc ça veut dire que c'est mort. Il m'a dit si, il ne m'a pas parlé, il y a eu beaucoup de blancs, ça veut dire que je n'aurais pas le permis de conduire. Non, ça ne veut strictement rien dire. On ne peut pas juger une personne, comme on dit, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. D'accord ? Ce qu'il faut que vous compreniez avant tout, c'est qu'un inspecteur, peu importe l'inspecteur, ils sont tous professionnels, que les gens me les apprécient ou pas. Ça, c'est au goût de chacun. Mais chaque inspecteur, il est professionnel. D'accord ? Sauf que chaque inspecteur est différent, comme vous et moi. Moi, j'ai une façon de travailler. Vous allez prendre un autre moniteur, il aurait une autre façon de travailler, peut-être un peu plus dure que la mienne. Chacun a son comportement, son caractère. D'accord ? Chaque inspecteur a son caractère. Mais, moi, quoi qu'il arrive, ce monsieur-là, comme je vous ai dit, c'est bonjour, au revoir. On n'est pas amis ni rien. Mais ce monsieur-là, je l'apprécie parce qu'il est professionnel. Et c'est ça que les élèves ont du mal à comprendre parce que c'est toujours la même chose. Vous nous dites, ouais, mais il a l'air gentil. Oh, Raphaël, je ne sais pas qu'on ne t'en passe sur lui, il a l'air méchant. Ça veut dire quoi, il a l'air méchant ? Vous vous mettez du stress gratuitement parce que quand je vous montre qu'après, je lui dis, regarde, il a l'air méchant, mais il t'a donné le permis de conduire. Pourquoi ? Tu lui as donné de l'argent pour qu'il te le donne ? Non. Tu as fait quelque chose ? Tu es son frère ? Tu es sa soeur ? Non. Alors, pourquoi il te l'aurait donné puisqu'il est méchant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas vous fier au faciès des inspecteurs ou, encore une fois, à leur façon de parler dans la voiture. D'accord ? Vous savez, en examen, l'inspecteur, très souvent, ils ont le droit de vous donner des indications, mais ça reste des conseils. Il peut vous dire, par exemple, voilà, mademoiselle, faites attention, ça fait deux fois que je vous dis que vous ne contrôlez pas votre étroit avant de freiner. D'accord ? Vous pouvez être sûr et certain qu'à la fin de l'examen, l'élève va me dire que je ne l'ai pas parce qu'il m'a dit ça. Vous savez, les inspecteurs, logiquement, ils n'ont pas à parler, à part vous dire les indications, etc. Mais sinon, ils n'ont pas à vous faire des... Ils choisissent de vous conseiller. Ils choisissent de vous aider. Le problème, c'est que vous, sous le stress, vous ne réussissez pas à garder votre calme et vous prenez tout ce qu'on vous dit pour des pics. Comme si c'était, voilà, je te préviens, je t'ai dit une fois, tu n'auras pas ton permis de conduire. Non ! Ou expliquez-moi où est l'intérêt pour l'inspecteur de vous éliminer. Qu'est-ce qu'il va gagner ? Vous croyez que l'inspecteur, il a un... Comment on appelle ? Ah ! Je vais trouver le mot. Il a une prime. Vous croyez que l'inspecteur, il a une prime à la fin du mois. Bon, écoute, tu viens, tu as éliminé... Oh ! C'est pas mal, tu as éliminé 100 élèves ce mois-ci. Chapeau, 500 euros de plus sur ta paye. Arrêtez ! C'est pas comme ça que ça marche. Ça fait suffisamment de temps que je les fréquente pour savoir que non, ça ne se passe absolument pas comme ça. L'inspecteur, il est là pour vous voir conduire. D'accord ? Mais les inspecteurs, ils sont conscients que vous êtes stressés. Ils le savent. C'est leur travail quand même. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que vous êtes stressés. mais quand ils vous parlent, c'est pour vous donner des conseils. Vous dire, là, faites attention, faites attention à ci, faites attention à ça. D'accord ? Il vous conseille parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il loue.